Et bonjour à tous les amis, c'est Trifle. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Cour Reventure. Un épisode un peu spécial, puisqu'on va apporter un tout nouveau deck disponible sur Master Duel. Et oui, c'est le deck Sushi, joué par Kisare, qui invoque Traître Invocateur. Ok, il active son effet, il défousse une magie pour invoquer Bato Sushi Gunkan Hikura, qui va permettre de dévoiler les trois quarts du dessus de son deck, et s'il peut soit ajouter un monstre Sushi, si je ne dis pas de bêtises, soit le Sushi. Oh, et ben voyons. Bagushka, Bagushka, bonjour, merci. Bagushka en mode défense, c'est pas forcément la joie, pourquoi ? Parce que j'invoque Kuri Bay, c'est pas sa mode défense, pas l'épée, super. On apprécie, dites donc, sachant que j'ai Adapte High en main, donc je cède bien évidemment la flûte invocative, Kuri Bay, il fait, il passe en main d'attaque Bagushka à son tour, il refait l'épée de Bato Sushi Gunkan Hikura, donc il permet d'invoquer Spe, le monstre normal, voilà, chercher lui. Et là, il a décidé d'activer un effet, très bien, pour Spe, moi ça va très bien, puisqu'il est sous contre la max, c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir piocher. Et entre temps, je vais faire la flûte avocatrice Kuri Bay, pour éviter de piocher Kuri Bay, bien évidemment. Là, il décide d'avoir deux monstres, niveau 5, là ça devient un peu embêtant. Donc moi, j'ai récupéré Kuri Bay, Kuri Bay, dans ma main, et j'ai Kuri Bay sur le terrain, ce qui va me permettre, en théorie, s'il me détruit au combat, d'aller chercher la carte crépuscule à 5 étoiles. Et s'il le détruit, et bien, voilà, là comme il le fait, et bien je vais pouvoir aller chercher la fameuse carte, qui va me lancer un de mes combos. Bon. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Voilà, il a attaqué avec au moins un monstre Xyz, donc en effet, il peut faire Zeus, Zeus avec deux matériels, ça devient un peu embêtant, ça devient un peu embêtant. Donc je décide de faire Kuri Bay, je fais le play Kuri Bay, avec crépuscule à 5 étoiles, pour invoquer mes 5 monstres. Et là, est-ce que mon adversaire fait l'effet de Zeus ou pas ? Il ne le fait pas. Alors je décide de partir sur Kiki Nagashifucho, qui est non affecté par les effets de carte, donc non affecté par l'effet de Zeus. Je me suis trompé, j'aurais dû laisser Kuri Bay, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Et je fais un deuxième, et c'est là où en fait, mon adversaire a fait un misplay, il aurait dû tout simplement faire l'effet de Zeus à la première invocation de Kuri Bay. Parce que tout simplement, je peux partir sur mon play F0. Les deux Kiki Nagashifucho me permettent d'invoquer le numéro F0 Futur Utopique, qui lui-même me permet d'invoquer le fameux, le célèbre et non-membrade numéro F0 Futur Draco Utopique. Maintenant, j'invoque norme Kuri Bay, je fais multiplicateur pour avoir 4 tokens, 4 tokens. Alors vous pouvez me dire, pourquoi est-ce que Trif, tu ne l'as pas mis en zone extra pour en avoir 5, et même tout simplement, mes tokens, tu ne peux les utiliser que pour faire des invocations liens. Donc, il faut la zone extra. Donc, IP Mascherina, qui est invoqué, Link Kuribu, Link Kuribu, je pense que vous avez l'habitude de ce play maintenant sur la Core Adventure. Tout simplement pour pouvoir faire n'importe laquelle de mes liens, parce que j'ai au moins 3 monstres, j'ai que des monstres IP. Alors, je n'ai pas que des monstres de nom différents, donc ce n'est pas grave. Et là, à cause de son 3000 de défense, invoqué SP, je décide d'invoquer Avramax, mec chevalier croisé de dire. J'ai plus de monstres que mon adversaire dans mon cimetière, donc je peux invoquer Kuribadilon, spécialement. Et je passe en battle, Avramax passe 32, j'attaque, et je réattaque. Il ne reste plus que 800 points de vie. Je set Atalactaï, au cas où il décide de m'attaquer. A son tour, il pioche, stand-by, main, en phase. Mon adversaire, c'est peut-être de me brain, je ne sais pas. Mais je ne décide de pas requier de monstres. Je passe directement en battle. Kuribadilon, attaque, et dévore les Puship. Puship, battu par Kuribu, voilà. Kuribu trop fort, on le dit toujours, assez, enfin pas assez souvent, mais on le dit quand même toujours. Mais voilà, ça ne rentre pas dans la tête de certains. Il faut se méfier de Kuribu, Kuribu est incroyable. Bien évidemment, la meilleure N-Trap. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo représentant que Kuribu et la meilleure N-Trap, je vous invite à la regarder. En tout cas, c'était Trif. On se retrouve très prochainement pour une vidéo de la Query Venture ou pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cela dépend bien évidemment du moment à laquelle vous regardez la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501